Bonjour, aujourd'hui c'est vraiment un temps très bizarre. Il a plu beaucoup, le temps s'est rafraîchi et pourtant nous sommes encore au mois d'août et on a déjà l'impression d'être en automne. Bon, la double punition c'est qu'on continue quand même à se faire piquer par les moustiques. Aujourd'hui j'ai reçu les nouveautés de chez Minte et je vais les découvrir avec vous parce que je ne les ai pas encore ouverts mais les photos déjà nous annonçaient de belles choses. Donc je vais ouvrir les paquets avec vous pour vous les faire découvrir. Donc il y a quatre collections et cette première c'est Cozy Evening. Donc vous avez les pages qui sont en double à chaque fois. Alors à l'arrière vous avez toujours les motifs à découper pour faire du 3D et des embellissements. Oh c'est joli ! Alors ici on a le fauteuil très tendance là des années 50, 60, je ne sais pas, 70, avec un petit chien ici. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une décoration un petit peu indienne. Voilà, une citrouille verte, des roses, une lanterne, un oiseau. À l'arrière on a un mur craquelé. Donc là ce sont des teintes rosées, un peu vieux rose, légèrement saumonné et un semblant de couleur or. Ce n'est pas vraiment or, plutôt rouille. Alors c'est vrai que dans ces collections les dernières il y avait beaucoup de portes, de paravents, de bois. Donc là on reste encore dans le même esprit avec des teintes très douces. Alors c'est marrant parce que ce vieux rose, c'est ce que j'ai choisi pour les produits de la boutique Blanc Marie-Claude, qui ont fait leur apparition dans la boutique Scrap merveilleux. Et là vous avez un joli cerf encore, j'adore. C'est super joli, j'adore ces fleurs là aussi. Ça c'est très très joli. Un marbré à l'arrière. Toujours une page avec plein de fleurs. À l'arrière des taches. Ah c'est vraiment la couleur de mes rideaux là et des jolies choses que j'ai reçues. Pour la décoration, regardez ces feuilles, elles sont jolies. Alors les taches d'encre dans une teinte vert bleuté. Des étiquettes à découper. Des petites valises. Un poil à charbon. Ces vieux poils enfantes. Il y en avait un chez mes parents quand j'étais enfant. À l'arrière bien sûr les cadres toujours. Et voilà donc là on est reparti pour les mêmes pages. Donc on a encore six pages identiques avec les étiquettes. Voilà donc ça se présente toujours de la même manière. Vous avez 12 pages recto verso. Donc six identiques dont deux de chaque. Donc ce paquet là. Comme ceci. Donc la première collection. Cozy Evening. J'aime beaucoup. Alors là c'est plus dans mes teintes. Là moi mon petit craquage c'est celui-ci. C'est Sweetest Christmas. Alors ça ressemble un petit peu à celui de l'année dernière que j'ai recommandé parce qu'ils l'ont réédité au mois de juillet. Et il avait vraiment beaucoup plu. Et c'est vrai que ce sont les mêmes teintes. Et du coup avec des poincessia et des sapins. Et du coup il m'avait beaucoup plu. Et là celui-ci c'est pareil. On est encore dans les mêmes teintes. Donc ça me plaît énormément. Ce que j'aime là c'est la tête du Père Noël. Il y a un beau Père Noël. Une balance avec des meringues. Encore le Père Noël sur la cafetière. Là on a envie de rester au chaud quand on voit ça. Ensuite une belle page avec une cuisine. Le sapin. Les maisons en pain d'épices. Ah c'est doux. Ça j'adore. Un rideau avec le Père Noël. Et encore le coin cuisine. Tous les jouets. Un fond. Ah oui on est vraiment dans la cuisine. On a le mur de la cuisine. Et puis le buffet avec tout ce qui va bien. La balance. Le robot. La machine à pop-corn. Avec la tête du Père Noël. Et toujours les fleurs. Les poincessias. A l'arrière un joli petit motif. Des maisons en pain d'épices. Des jolis petits sujets. Et là des étiquettes. Des casiers. Des tiroirs. Alors les fleurs. Justement c'est ce style là qu'il y avait l'année dernière. Et qui me plaisait beaucoup. Bon. Un autre fond. Là je suis moins fan. Mais pour faire une page de scrap par exemple. Ça peut être intéressant. Et ensuite les étiquettes. On finit par les belles étiquettes. Alors là il y a un gâteau. Sur un tabouret. Le portrait du Père Noël. C'est vraiment très joli. Ça c'est mon coup de coeur là. Ça. Ça j'aime beaucoup ça. Et l'arrière. Les cadres sont très jolis aussi. Donc on a les pages en double encore. C'est vraiment très joli. Puis j'aime bien les fonds arrière aussi. Ils sont faciles à coordonner. Et à découper. Donc c'est pour ça que vous avez les pages qui sont en double. Comme ça. Vous pouvez découper l'arrière aussi. Sans trop avoir de remords. Alors la troisième collection. C'est Home for Christmas. Alors là. La maison. Pour Noël. Je pense que On a envie de rester à l'intérieur. Donc on a En embellissement. Ça annonce la couleur là. C'est un petit peu plus vintage. J'aime bien le Bleu grisé. Un peu bleu pétrole. Un peu grisé. Avec la cannelle. Les patins à glace aussi. J'adore les patins à glace. J'aimerais bien récupérer Une vieille paire Pour décorer. Customiser et décorer Dans la maison. Ravis aux amateurs. Si vous avez une vieille paire De patins à glace Qui ne servent à rien. Pensez à moi. Ou même un seul patin. Je ferai l'affaire. Alors on a Hop là. De la dentelle. De la broderie anglaise ici. De la broderie anglaise. Un fond de planche. Une superposition Avec la fenêtre. Une couronne De fruits secs. Orange. Épices. Voilà. Des fleurs. Horloge. Un oiseau. Des étoiles. Un imprimé tissu. Oh c'est la porte d'entrée. Ah oui. Les patins à glace Se sont accrochés Devant la porte d'entrée Sur la couronne. Et un soldat. Un jouet. Des lanternes. C'est très joli. J'aime beaucoup Les points de neige blanches Sur la porte rouge Ça ressort beaucoup. On retrouve La broderie anglaise. À la cheminée. Là on est Au coin du feu. C'est fort agréable. Et à l'arrière On retrouve Ah oui Comme tout à l'heure Le meuble à tiroir Celui-ci Il a des poignées Par contre En plus Et toujours Les étiquettes Alors là On est dans la rue Une façade Avec des fenêtres Et à l'arrière Et à l'arrière Des motifs De taille de couronne Différentes Des fleurs de poincessia Et des pommes de pin Des branches de sapin Sur une couleur Un fond de tissu en lin Et à l'arrière Et à l'arrière Un mur Les étiquettes Les étiquettes On a Comme ça reprend La cheminée Avec une décoration De pommes de pin Les patins à glace En parlant de cheminée J'ai rentré De chez Blanc-Marie-Clo Une immense guirlande De branches De sapins enneigés Mais vraiment De très belle qualité Avec un gros flocage Pardon A accrocher Sur un mur Au-dessus d'une fenêtre Ou sur une cheminée Ou même sur un buffet Donc ça c'est C'est une super décoration Que vous pourrez Mettre chez vous Si vous aimez La déco de Noël Moi j'adore Voilà Ça reprend les premières pages Puisqu'on a Toutes les pages En double encore Hop là Ça je vous l'ai déjà dit Donc voilà Pour cette Troisième collection Ensuite Nous avons Donc le bloc Est en 11,20€ Donc c'est intéressant Parce qu'il y a quand même Deux fois les mêmes pages Donc ça vaut le coup Je trouve Est-ce que je vais arriver A remettre la poche ? Non Je reprendrai la tête plus tard On va passer au suivant Qui s'appelle Old Manor Alors le vieux manoir Là on est un peu Dans les mêmes teintes Que Life Stories La dernière collection Les dernières collections Ça a l'air un petit peu plus clair Mais il y avait Ces tons de vert Donc si vous avez vu Des tutos d'albums Faits avec les papiers Life Story Vous pouvez utiliser ceci Pour refaire Une interprétation De votre album Avec ces papiers Bien sûr Tout est possible Ici on a Une cage à oiseaux Une carte Des fleurs Et ici Un fauteuil Un cheval à bascule Des livres Des valises A l'arrière Un mur craquelé Enfin non Je ne sais pas si c'est un mur Ou si c'est de la peinture On dirait plutôt du bois craquelé Ici on a une façade Avec une jolie porte Une fontaine Avec un ange En pierre Et à l'arrière Des tickets Carte Partition Ça c'est Basique Ça passe partout On peut caser ça Partout Si on n'a pas envie D'utiliser cette porte On peut toujours utiliser l'arrière Moi personnellement Je préfère l'arrière Ensuite on a ici Une balançoire Et ici Un puits Non C'est pas un puits C'est une fontaine Avec un gros robinet Alors là vous pouvez associer ça Avec les ferrailles De Midform Qui sont dans la boutique aussi Vous avez plein de jolies ferrailles Qui sont fabriquées en Europe Ça irait très bien Avec cette page là Ah oui Puis l'arrière aussi Un côté Industriel Donc toujours la page de fleurs Donc là ça fait Vieille tapisserie Et des portes Aussi des volets à persien Et des portes Alors là on a une grille Avec une porte encore Alors là j'aime bien cette petite grille Mais après moi Les grilles Je suis pas trop fan Je préfère la liberté Donc je préfère ça C'est sûr Moi j'utiliserai cette page aussi Plutôt que l'autre Elle a un bel effet Quand même Cette photo Elle a un très bel effet Mais les grilles Ça me gêne Ici On a les étiquettes Ah celle-là Elle est très jolie Ça j'aime beaucoup Voilà ça reprend Les sujets Le cheval à bascule aussi J'aime beaucoup Et la lanterne C'est joli C'est très joli Et toujours les petits cadres Avec les motifs Qu'on retrouve La tapisserie Les planches craquelées Et voilà On est reparti sur Les six autres pages Donc voilà pour ces collections De chez Minté Moi je les trouve bien sympathiques Je pense qu'il y a Matières à créer encore De bien belles choses Avec tout ce que vous me montrez Tout ce que vous fabriquez Je suis éblouie à chaque fois Et donc Quoi utiliser Comme embellissement Avec tous ces papiers Et bien Je vous propose Vous avez toujours Des belles fleurs Regardez Vous pouvez associer Le vert Ces bouquets de fleurs Elles montrent Très bien avec La couleur top Et bien sûr Le rouge Pour le Noël Pour ce qui est de Noël Alors ça se sent Pour les grosses fleurs Qu'est-ce que j'ai d'autre Des jolies pailles décorées De chez Webster Page Alors là Vous pouvez faire avec Des lollipops Des sucettes Donc vous pouvez utiliser ça Avec Moi je partirai Sur mon thème Coup de coeur Et en fait Ça s'est sorti très bien Avec ces teintes là Donc là Avec les embellissements En 3D Il y a des jolies sucettes A fabriquer avec ça Ça peut faire un petit cadeau de Noël Aussi Au lieu d'une carte Ça Ou même écrire à l'arrière De la sucette Ses vœux Ça peut être sympa Après vous avez Des strass autocollants Dans les verres et rouges Donc vous les avez Dans la rubrique Alors c'est plus les soldes Maintenant La saison est passée Mais Ils sont restés Dans le déstockage Dans le déstockage Les choses que j'ai mises de côté Que j'avais commencé à liquider Pendant les travaux de la boutique Il en reste quelques-uns Vous pouvez vous faire plaisir C'est vraiment pas cher Ensuite Donc j'ai reçu ces dyes Aussi Alors je ne sais pas Si je vous les ai montrées Dans une précédente vidéo Mais c'est vrai que Le mois d'août Avec tous ces travaux Et ces chamboulements J'ai pas eu le temps De trop faire de vidéos Donc Sinon c'est un petit rappel Donc Chez Nelly Snellen Vous avez Des dyes De flocons Alors ils sont de petite taille Mais avec des motifs différents Ceux-ci par exemple Là Ça peut faire un coeur Pour les fleurs Ça je l'utilise Pour faire des coeurs de fleurs Et vous avez un deuxième dyes En dessous Pour faire un fond Si vous voulez Faire un fond de dyes C'est possible Mais moi en fait J'utilise pas les fonds J'utilise que les petits flocons Et je les superpose C'est très joli Ensuite vous avez Pour faire les fleurs De poincessia Justement Donc des petites tailles Avec le feuillage Alors ça c'est sympa Pour les cartes Par exemple Quand on veut pas Mettre trop d'épaisseur Ou faire de trop grosses fleurs Ça fait de très jolies fleurs Parce qu'elles sont ouvragées Vous voyez Elles sont découpées Donc ça fait quelque chose De très très léger Et au coeur par exemple Vous mettez un petit strass Comme ça Et puis Ça le fait Juste Tout simple Mais ça fait son effet Regardez le feuillage aussi Il est super bien ajouré Ensuite Ça c'est mon petit chouchou Je l'ai pris Pour moi aussi Donc c'est un dyes Avec un cerf Vous voyez là Il est quand même assez grand Mais il a des fleurs On voit mieux là dessus Donc il a des fleurs Qui sont ajourées Et moi là dessus Je rajouterai justement Des flocons Des petits flocons En superposition en 3D Avec des petites mousses 3D Ensuite on a Nos petits cerfs Ou rennes Ou caribous Je sais pas trop Comment vous les appelez Donc pour nos cartes Avec aussi le sapin Alors celui-ci C'est un modèle Qui est assez ancien Puisque je l'ai depuis Poufoufouf Beaucoup d'années Beaucoup d'années Donc c'est un sapin Qui n'est pas ajouré Mais qui est très intéressant Pour faire des superpositions Aussi Dans les cartes Et les albums C'est vraiment très sympa Ça c'est vraiment Un petit Un petit chouchou A avoir dans ces Dans ces dies Ensuite au niveau Des flocons Chez Spielbenders Il y a ceci C'est 3 Qui sont un petit peu Plus gros que les autres Vous voyez Si vous voulez faire Des superpositions Vous pouvez mettre Les petits par dessus Les plus grands Et faire de Superbes décorations Et ensuite J'ai pris ça C'est Là on voit Très bien Il y a écrit Noël Alors c'est ce que J'ai utilisé Dans l'album de Noël De l'année dernière Vous avez le kit Avec les papiers Snow and the city De chez Chio Bella Donc J'ai fait beaucoup De découpes Avec ces papiers Ces dies là Vous pouvez aussi Les découper Dans du papier Pailleté Des papiers Argentés Métallisés Ça fait un super Bel effet Donc à l'intérieur Il y a Une pièce Une pièce Une feuille Épaisse D'aimant Que vous pouvez Coller Dans votre classeur Enfin Vous pouvez ranger Vos dies dessus Il ne bouge pas Puisque vous avez La feuille A l'intérieur Donc voilà Pour les petites Nouveautés De chez Minté Et diverses Et variées Voilà Voilà Bon je pense Que c'est tout Pour aujourd'hui En ce moment Cette semaine Si vous achetez Une des nouveautés Là vous aurez Un petit cadeau De chez Minté Avec votre commande Voilà Ce sera dedans Automatiquement Et bien Je vous souhaite Une belle journée Encore Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz